Donc, Odile Rochon, qui est économiste à mes côtés, qui tout au long de l'été fera œuvre de pédagogue en venant d'immisifier quelques concepts économiques qui peuvent parfois paraître rébarbatifs au commun des mortels. J'espère que M. Curzi, vous allez apprécier le petit cours 101 de politique économique avec toute cette chaleur-là. Non, j'aime ça, moi, l'économie. Je ne suis pas si ignare que je pourrais le paraître comme défenseur de la culture. Jamais je ne me serais permis de dire ça. C'est pratique l'économie aussi pour faire un pays. C'est vrai, c'est même fondamental. C'est très pratique, effectivement. Donc, Odile, tu es économiste et tu as l'audace aujourd'hui de nous parler de relations économiques Québec-Canada, des questions qui sont très reliées aussi à la question constitutionnelle. Oui, en fait, je me suis lancé à un immense défi, Benjamin, celui de résumer en quelques minutes les questions du déséquilibre fiscal, du pouvoir fédéral de dépenser et de la péréquation. Je ne suis pas certaine qu'on va y arriver. La péréquation, c'est un sujet qu'on va aborder avec Stéphane Gobeil après ma chronique dans son entrevue. Donc, mon point de départ, en fait, c'est une réflexion dans la foulée de la grève étudiante. Je me suis dit, le gouvernement Charest a beaucoup été critiqué parce qu'il n'a pas, justement, tenu des états généraux sur la gratuité scolaire ou l'augmentation des frais de scolarité. Et la question que je me pose, c'est, au terme de ce genre d'état généraux, si on avait énoncé nos priorités, est-ce que le Québec bénéficie de toute la marge de manœuvre pour gérer ses ressources comme il l'entend en fonction de ses priorités? Et surtout, est-ce que le fait que le Québec soit une province au sein de la fédération, est-ce que ça, ça a une influence sur notre autonomie financière? Donc, je vais décrire brièvement le déséquilibre fiscal. Pour commencer, je me suis référée à la plateforme électorale 2011 du Bloc québécois parce que le Bloc québécois a fait un travail monumental pendant 20 ans sur ces questions-là. Et sa définition, c'est la suivante. Le gouvernement fédéral perçoit plus d'impôts que ce dont il a besoin pour ses propres responsabilités. C'est le déséquilibre fiscal. Le gouvernement fédéral a créé le déséquilibre fiscal en coupant dans les transferts au Québec et aux provinces pour la santé, l'éducation et les programmes sociaux, et en se servant des surplus générés par ces coupes pour multiplier les intrusions dans les champs de compétences du Québec et des provinces. Donc, il faut se rappeler que selon la répartition des pouvoirs prévus dans la Constitution de 1867, les provinces ont la responsabilité législative d'un grand nombre de services publics, la santé, l'éducation, l'aide sociale. Or, avec l'argent du déséquilibre fiscal, le fédéral dépense dans ces domaines qui ne relèvent pas de lui. Et Ottawa reconnaît généralement que la Constitution l'empêche de légiférer dans ces domaines-là, mais invoque pour dépenser le pouvoir fédéral de dépenser ou prétendu pouvoir fédéral de dépenser, comme le diront les souverainistes. Donc, le pouvoir fédéral de dépenser ne fait l'objet d'aucune mention explicite dans la Constitution canadienne. La Cour suprême n'a jamais rendu de jugement non plus sur la constitutionnalité du pouvoir fédéral de dépenser. On a conclu à ce pouvoir-là, donc le pouvoir que le fédéral aurait de dépenser dans les domaines comme la santé et l'éducation, en se fondant sur le fait que le fédéral a les pouvoirs de percevoir des impôts, le pouvoir de légiférer en rapport avec la propriété publique et le pouvoir d'affecter des fonds fédéraux. Selon la théorie du cadeau, le gouvernement fédéral n'a pas besoin d'autres pouvoirs constitutionnels pour distribuer son argent comme bon lui semble, tant que son geste n'a pas pour effet de réglementer. Alors, la question qui tue, Benjamin, pour le gouvernement fédéral, dépenser de l'argent, est-ce que ça équivaut à réglementer? La réponse est… Eh bien, selon le grand constitutionnaliste Henri Brun, lorsqu'il dépense des sommes énormes, cela devient une forme de coercition étatique. Le pouvoir fédéral de dépenser serait donc pas légitime. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2001, le gouvernement Landry avait mis sur pied la commission Séguin. Et puis, l'objectif de cette commission-là, c'était d'identifier et d'analyser les causes fondamentales du déséquilibre fiscal et de proposer des solutions. La commission était présidée par un ancien ministre libéral, Yves Séguin, et les conclusions de la commission furent éloquentes, en allant même jusqu'à dire « Le prétendu pouvoir fédéral de dépenser réfère à l'affirmation idéologique d'un pouvoir inexistant ». Que recommandait la commission? Elle recommandait que le Québec exige un droit de retrait inconditionnel avec pleine compensation financière pour tout programme fédéral dans ses champs de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne l'exemple du Programme fédéral d'aide financière aux étudiants. C'est de l'ingérence dans un domaine qui ne relève pas du fédéral, puisque c'est l'éducation. Eh bien, le Québec a pu se retirer de ce programme-là et reçoit un chèque en compensation qu'il dépense en fonction de ses priorités. C'est toute l'histoire. Il y avait l'histoire de la Bourse du millénaire. Est-ce que c'était lié à ça ou pas nécessairement? Je pense que oui. Ah, OK. Est-ce qu'on a le temps de parler de la péréquation? Oui, c'est trop sexy comme sujet. On va prendre le temps. OK, bien on va faire une entrée en matière, puis on va continuer avec Stéphane Gobeil. Donc, peut-être que c'est important de parler de la péréquation parce que le Québec se fait parfois dire que ses programmes sociaux généreux sont payés par le reste du Canada. Les fameux, les BS de luxe un peu, où on se fait appeler un peu comme ça à l'extérieur du Canada. Excusez-moi le terme. C'est toi qui le dis. Bien, je l'ai déjà entendu, finalement, des prestataires de bien-être social ou pratiquement, c'est comme ça qu'on nous qualifie parfois. Bien, c'est ça. L'idée de la péréquation, en fait, c'est de faire en sorte que d'un bout à l'autre du Canada, les citoyens aient accès à des services publics sensiblement comparables. La formule de calcul est extrêmement compliquée, mais en gros, on évalue la capacité fiscale de chaque province, donc sa capacité de prélever des impôts sur le revenu des particuliers, des taxes à la consommation, des impôts sur le revenu des sociétés et de fournir des services publics en conséquence. Ce que j'aimerais que les gens retiennent, là, c'est que lorsqu'une province s'enrichit, elle obtient évidemment moins d'argent au titre de la péréquation. Or, on constate que les provinces qui ne reçoivent pas de péréquation sont la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et, depuis tout récemment, Terre-Neuve. Qu'est-ce que ces provinces ont en commun? L'énergie. C'est ça. Elles sont toutes productrices de pétrole. Et puis, les provinces qui, auparavant, étaient principalement manufacturières, eh bien, non seulement elles subissent les aléas d'un dollar canadien très fort en raison de l'énergie, un sujet qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'élaborer, là, mais, en plus, elles se voient en situation de recevoir de la péréquation et de ne pas être en mesure de développer une économie forte basée sur leurs industries de base, leurs industries manufacturières. Puis, juste un dernier mythe que je voudrais déconstruire, c'est qu'au Québec, c'est pas vrai, là, qu'on reçoit, qu'on est ceux qui recevront le plus de péréquation. Per capita, on est à l'avant-dernier rang en termes de péréquation. Bien, c'est assez bien de rétablir les faits. Et Odile, avant qu'on reçoive ton invité, Stéphane Gobeil, tu avais une demande spéciale. Je ne sais pas pourquoi, pour quelles raisons, si tu… C'est pour le contenu ou c'est pour Jean-Martin Hossin lui-même. Donc, un petit extrait de Jean-Martin Hossin à l'Assemblée nationale. Et on revient tout de suite avec notre invité, Stéphane Gobeil. Merci.